Le chant des cigales et une musique d'autrefois, comme une invitation à voyager dans le passé, dans la mémoire de la Côte d'Azur. Hélène Rock sur le Cap d'Antibes, une des villas pleines de fastes, un château d'américains édifié au milieu du 19e siècle. Un cadeau d'amour à ce qu'on raconte. Le premier propriétaire d'Hélène Rock avait une femme qui s'appelait Cornélie, et c'est la raison pour laquelle on a appelé Hélène Rock. Hélène Rock, c'est l'anagramme tout simplement de Cornélie, c'est quand même une belle façon de faire un cadeau d'amour. Et c'est bien l'Amérique qui a découvert le Cap d'Antibes, juant les pins et un peu plus tard l'été. Car au début, on venait ici pour le soleil d'hiver. C'est quand même dans ce Cap d'Antibes, dans l'hôtel du Cap qui est juste à côté, qui a été inventé par exemple la saison d'été. C'est la première année qu'un hôtel a ouvert l'été sur la côte d'Azur, ça s'est passé ici, tout près d'ici. Alors tout ça, plus les fêtes, plus le jazz, plus Missinghette aussi qui habitait ici, et bien ça a fait que juan les pins est devenu vraiment la station incontournable d'Ajastet, un petit peu ce qu'est devenu par la suite Saint-Tropez par exemple. Sir Laurence Johnston était anglais, donc original. De son poste de gouverneur des Indes, il avait gardé une passion pour la botanique. De ses voyages dans le monde entier, il a ramené des essences rares, et c'est à Menton qu'il a réussi à les acclimater. En 1924, le Gotha venait dîner et s'enivrer des odeurs, de la serre de la Madone. Son jardin est à son image, c'est un jardin de paix, c'est un jardin de silence, un jardin hors nord, mais où les visiteurs sont un peu entre parenthèses. Un rêve en forme d'hommage à la Grèce antique. Théodore Renac, en 1902, a engagé l'équivalent de 300 millions de francs pour édifier la villa Kérilos. Pas une copie de Villa Grec, mais plutôt une interprétation, une oeuvre d'art en soi. C'était un projet d'architecture totale, donc il a travaillé des fondations de la maison jusqu'à la réalisation du mobilier, à penser les décors, les tentures, la vaisselle, jusqu'à l'argenterie. Donc cette unité, Kérilos, c'est l'unité. Et c'est bien ce passé sonctueux, cette collection de caprices, de folies, qui a donné à la Côte d'Azur sa réputation. Soleil et rêve doré, pour bronzer en toute sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada